Alors qu'à l'aréna Maurice Richard à Montréal ont lieu en ce moment les funérailles de trois des six victimes de la tuerie survenue dimanche soir dernier au Centre culturel islamique de Québec, Thomas Leblanc et Noémie Mercier. Bonjour à tous les deux. Le journaliste Yves Boisvert a rendu hommage à l'une de ses victimes, Khaled Belkasemi, 60 ans, professeur à l'Université Laval et originaire d'Algérie. Le texte d'Yves Boisvert, Noémie Mercier, intitulé « Restituer l'humanité » est paru dans l'édition du 31 janvier du quotidien La Presse. C'est votre choix de texte de la semaine. Oui, il s'est écrit beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, cette semaine. Beaucoup d'analyses, beaucoup de chroniques qui étaient beaucoup dans l'indignation pure, la colère, le pathos. Et une des choses les plus belles que j'ai lues, moi, c'est ce texte d'Yves Boisvert qui est paru deux jours après les attentats, donc le 31. C'est un texte qui est très court. C'est une toute petite chose où il fait quelque chose de très simple. Il sort de sa propre colère et de sa propre tristesse, puis il nous raconte quelque chose sur l'autre. Et il esquisse un tout petit portrait, donc, de ce professeur, Khaled Belkacemi de l'Université Laval. C'est un texte qui est très beau parce qu'il nous invite, justement, à sortir de nos émotions primaires. Ça nous invite au recueillement et ça nous invite à réfléchir à chacune des vies humaines qui ont été perdues ce jour-là. Yves Boisvert, moi, je suis une grande fan de lui. C'est lui que je lis en premier quand j'ouvre ma presse. Toujours. Oui, absolument. Il a une formation en droit. Il a longtemps été chroniqueur judiciaire, mais depuis plusieurs années, il excelle dans ce genre de petits papiers de terrain ou dans des situations de crise ou d'actualité. Dans des étudiants. Il était à Rio cet été lors des Jeux olympiques, par exemple. Exactement. Il était allé au Vatican lors de l'élection du dernier pape, il me semble. Puis donc, des petits instantanés où il réussit à saisir une humeur, une émotion, une tendance. Voilà. Donc, ce qu'il fait, il fait un peu, puis on en avait parlé à ce segment, ce que le quotidien Le Monde avait fait à la suite des attentats du Bataclan en novembre 2015. Oui, absolument. C'est-à-dire, ils avaient appelé ça « mémorial » et ils avaient consacré à chacune des victimes des tout petits portraits où il racontait une chose significative sur la personne. Donc, Yves Boisvert fait ça avec le professeur Belkacemi. Je le cite, si vous permettez. Oui, bien sûr. « Il y avait à Québec un homme qui explorait les plantes comme d'autres explorent les fonds marins. Car il y a en fouille très profond dans les plantes sauvages, les fruits et les légumes, une incroyable quantité de trucs minuscules aux noms imprononçables utiles pour la santé. Chaque jour, le prof Belkacemi se rendait au travail pour fouiller dans les plantes. Il est mort dimanche soir dans une petite mosquée de Québec parce que, dans la liste des choses qu'il était, il était aussi musulman. On explorera un jour prochain la psyché du tueur, ses troubles, ses motivations, tout ça. En attendant, il me semble qu'il faut restituer un peu d'humanité à ceux qui sont morts en priant, une balle dans le dos et à ceux qui ont failli mourir. Ils ont chacun une vie, une vie riche de mille péripéties et banalités comme les nôtres. Et je trouve que c'est dans ces mots-là où il met le doigt vraiment sur quelque chose de très puissant quand il écrit « Parmi la liste des choses qu'il était, il était aussi musulman ». Et je trouve que j'ai rarement lu une définition aussi simple, finalement, de ce que c'est le racisme et les préjugés. C'est quand on n'accorde pas à l'autre la même complexité qu'on s'accorde à soi-même, la même tridimensionnalité. Le musulman n'est que sa religion. La femme voilée n'est que son voile. Le détenu n'est que son crime. L'itinérant n'est que son itinérance. La femme noire n'est que sa couleur. On y reviendra, évidemment, dans ces discussions autour du black feminism. Certainement. Et c'est le problème. Bon, Monia Mardin. Évidemment, nous, on vous aime parce que vous êtes docteure en finance. Puis parce que vous êtes une auteure intéressante. Vous êtes de confession musulmane. On ne vous en parle jamais. Comment ça vous fait réagir, ce qu'a écrit Yves Boisvert? Je crois que c'est venu, en fait c'est venu, mais c'est venu un peu tard, parce que ces gens-là sont partis. Et c'est malheureux qu'on dise aujourd'hui, qu'on parle d'humaniser ces gens-là, alors qu'ils existaient avant et qu'on ne s'intéressait pas à leur vie. Donc c'est ça, je pense que c'est triste vraiment où nous en sommes. Attendre, généralement, que quelqu'un s'en aille pour vraiment se rappeler de lui et pour reconnaître que cette personne-là existait, avait... Une vie, des enfants. Voilà, des enfants. Qui était votre professeur d'université, tout comme vous. Voilà, voilà, voilà. Et juste, je voulais dire quelque chose qui est très, très important. Là, je vous le dis parce que, bon, moi, on ne le voit pas à la radio, mais je porte un foulard, le voile. Et une fois, mon amie, qui est ma voisine, en fait, qui est québécoise, même si je vis à Ottawa, il y a des Québécois aussi à Ottawa. Et elle est venue, en fait, on s'est connus. Et une fois, je me rappelle, elle est venue et elle m'a dit, tu sais, Monia, depuis que je te connais, là, après un bon bout de temps, avant, je ne voyais que ton voile. Mais depuis que je te connais, je ne vois que toi. Et quand j'entendais exactement la même chose que M. Yves Boisvert disait, c'est ça, on se fixe des idées sur les personnes. Et on oublie qu'après tout, on a une humanité qu'on partage. On a des cœurs, on a du sang rouge. On est tous, en fait, à l'intérieur, il n'y a rien qui nous distingue. Et on a oublié ça. Malheureusement, il y a une partie des médias, il y a une classe politique qui en a fait son cheval de bataille, qui en a fait... L'identité, oui. Le problème, c'est ça. C'est, en fait, dès qu'on a des politiques identitaires et dès qu'on a des groupes qui s'accrochent aux politiques identitaires, on arrive à cette division, justement, qui était soulignée. Cette négation des êtres humains. C'est bien écrit, Noémie. C'est bien écrit, puis je trouve que notre travail, enfin, moi, c'est comme ça que je vois mon travail. Puis vous avez raison, Monia, quand vous soulignez qu'il est peut-être un peu tard maintenant qu'ils sont morts. Le travail de journaliste, ça devrait aussi être ça. C'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre et raconter qui ils sont, tout simplement. Voilà. C'est bien dit. C'est bien dit, Noémie. Alors, ce texte d'Yves Boisvert est paru dans l'édition du 31 janvier du Quotidien La Presse. On va en placer les références, Noémie, évidemment, sur notre site Web.